Au pied des Alpes, fin mars. Trois athlètes de très haut niveau viennent y chercher une performance sur les 10 km de Moiran. Autour de l'organisateur, Hassan Chadi, le meilleur marathonien français. Et deux multimédaillés sur 3000 m stiples, Troikador et Mounir Akbash, l'indispensable lièvre. On ne doit pas sentir quand tu accélères, par exemple, si on est en retard, tout ça, ça doit être tout en progression. Quelle allure au 5000 ? De 50 au 1000. De 50 au 1000. Donc ça ferait du 14-10 au... Je pense déjà, il faut demander qu'est-ce qu'il est capable... Deux minutes et 50 secondes au kilomètre, soit plus de 21 km heure sur les 2500 premiers mètres. Un rythme à tenir à la seconde près. Être métronome, la mission de Mounir. Quand on a la charge d'une course, si on se loupe, on sait que derrière, il y a des attentes. Il y a des athlètes dont c'est la vie, dont c'est le métier, il y a des réels enjeux. Donc ouais, on a quand même un poids sur nos épaules qui n'est pas anodin. Il y a 98% des records qui ont été faits avec des lièvres. Donc c'est concret, ça montre qu'il y a vraiment besoin de ces athlètes-là sur la course. L'importance des lièvres, c'est que nous, on doit poser notre cerveau. On doit suivre, c'est tout. Suivre les lièvres, comme un leader, derrière ses coéquipiers en vélo. En tête, Mounir, honnête spécialiste du 1500 mètres, donne le tempo. 2 minutes et 49 secondes au premier kilomètre, 2 minutes et 51 secondes au deuxième. Après 2,5 km, Mounir s'arrête et laisse la place à un deuxième lièvre, qui assure les 2500 mètres suivants. A l'arrivée, Johan Kowal s'impose en 28 minutes et 42 secondes, la meilleure performance française de l'année. Juste devant Hassan Chahadi et Maïeddin Mekissi. Les champions, c'est eux qui ont fait le job. Moi, j'ai été un petit maillon de la chaîne aujourd'hui. Je suis content que ça soit bien passé pour eux, vraiment. Il a vraiment participé à la performance. Il y a un gros pourcentage de réussite aujourd'hui que je dois grâce à Mounir. Parce qu'il a bien emmené. Il a bien fait le travail, non ? Non, c'est vrai, c'est sincère. Thomas Larchot a 31 ans. Donc là, on reste en antagoniste. Donc lui, en arrière, pour les ischios et moi, je vais chercher. Et tous les midis, dans les entrailles du Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, il donne des cours de sport. Sa principale activité. Mais Thomas est également lièvre professionnel. Cet ancien coureur de 800 mètres franchit définitivement le pas il y a 2 ans. Pas assez fort pour rentrer dans les meetings internationaux, le nordiste passe lièvre à temps plein, le premier en France. Son égo de côté, il se met au service des autres. Ça me faisait chier, en fait, au début, de me dire, je vais tirer les copains. Je ne vais pas dire que c'était dévalorisant, mais bon, voilà. Et en fait, j'y ai pris goût, forcément. C'est comme tout. Au début, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et puis après, on y prend goût. Et là, aujourd'hui, ça m'ouvre les portes de très gros meetings. Je tire des grands champions. J'ai fait des courses où il y a eu des meilleures performances mondiales, des records nationaux et des minimas pour des Jeux Olympiques et du Chemin du Monde. L'année dernière, il devient le lièvre attitré de Pierre-Ambroise Boss. Dans les meetings, comme ici à Liévin, il tire sur les premiers 400 mètres celui qui va devenir champion du monde du 800. Les honneurs pour l'un, le travail de l'ombre pour l'autre. Mais une tâche rémunérée entre 500 et 1000 euros par course. En tant qu'athlète, je ne gagnais rien. J'avais, comme tout le monde, des aides logistiques au niveau des clubs. Mais je ne gagnais presque rien sur les meetings. Et là, je ne vais pas vous mentir, je gagne cinq fois plus. Début avril, un air printanier souffle sur la capitale. À 48 heures du marathon de Paris, René Hougain, le responsable du plateau, accueille trois de ses six lièvres. Je suis venu avec les meneurs d'allure, les lièvres pour les corelites qui vont courir dimanche. Ils viennent juste de débarquer du Kenya. Les trois Kenyans devront courir au minimum 21 kilomètres. Une dent est rare à ce niveau de performance que l'on paye au prix fort. Entre 3000 et 10 000 dollars pour les plus gros marathons. Il faut savoir que les lièvres ont en général comme référence une heure une au semi-marathon. Ce qui est quand même un temps de référence mondiale. Et là, on leur demande de se sacrifier pour aider d'autres coureurs. Alors c'est aussi économique parce que ça leur permet de gagner un peu d'argent, de faire vivre la famille. Le matin du marathon, deux Français et un Éthiopien au destin lié. Jean Damassène, Benjamin Choquer et leur lièvre Haïlé Macha qui leur est dédié aujourd'hui. C'est grâce à lui que le début de la cour va bien se passer. Donc ouais, c'est grâce à lui qu'on met tout sur ses épaules. Mais parfois, rien ne se passe comme prévu. Derrière les lièvres Kenyans qui assurent le tempo pour les favoris, le plan établi pour nos deux Français explose. Jean Damassène, ici au fond de l'écran, veut aller plus vite que l'allure prévue et incite son lièvre à partir avec les meilleurs. Benjamin Choquer, qui veut aller moins vite, se retrouve isolé, sans meneur d'allure pour l'aider. A l'arrivée, Damassène termine premier Français en un peu plus de 2h15. Benjamin finit 30 secondes plus tard avec la sale impression d'avoir été le dindon de la farce. Et Jean, il a fait un peu l'égoïste en partant devant avec le groupe des Kenyans. Après, c'est son choix. Mais dans ce cas-là, le lièvre, il doit rester avec nous. Il n'est pas censé partir avec lui parce que le lièvre était censé rester avec nous avec le groupe des Français. Donc en fin de compte, il nous a pourri notre course. Le troisième Français en 2h15. Courir avec un lièvre, c'est aussi une lutte d'influence entre athlètes. Et cette fois, Jean Damassène fut le plus malin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !